Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, Opération Maliko Théâtre Est, le colonel Famouke Kamara a l'écoute de ses hommes engagés sur le terrain. En effet, dans le cadre de sa visite opérationnelle sur le terrain, le commandant du Théâtre Est de l'Opération Maliko, le colonel Famouke Kamara s'est rendu le mercredi 3 août 2022 au poste de commandement des forces armées maliennes à Tézaï. Pour l'occasion, il était accompagné du commandant de la 7e région militaire, le colonel Idrissa Traoré. L'objectif de cette visite était de s'enquérir des conditions de vie et de travail des personnels des forces armées maliennes déployées à Tézaï, s'assurer du bon fonctionnement du dispositif de sécurité mis en place par la hiérarchie et expliquer aux hommes les nouveaux tests adoptés par le commandement relatif aux militaires disparus ou ayant désertés. Sur place, le colonel Kamara s'est entretenu avec la troupe. Occasion pour le Comte Théâtre de prodiguer d'abord des conseils à ses vaillants combattants pour la réussite de leur mission régalienne qui est la défense de la patrie, mais également de recueillir leurs préoccupations. Des questions de renforcement du dispositif sécuritaire et des préoccupations ont été évoquées. L'Op du jour a donné l'assurance que tous les problèmes majeurs seront résolus dans un bref délai. Le commandant du Théâtre Est de l'Opération Maliko a salué l'engagement, la bravoure et la détermination sans faille des militaires basés à Tézaï. Cela pour le travail abattu au quotidien dans la lutte contre le terrorisme. Il a par la suite instruit à ses vaillants combattants de continuer à s'entraîner pour le succès des opérations futures. Le commandant de la 7e région militaire et chef secteur du Théâtre Est de l'Opération Maliko, le colonel Idrissa Traoré, a saisi cette occasion pour transmettre le message d'encouragement et de soutien des plus hautes autorités à la troupe dans leur lutte implacable contre les forces obcurantistes. Visiblement satisfait de ce qu'il a vu à Tézaï, le colonel Traoré a invité les hommes à garder leur posture de vaillance tant réputée et à redoubler de vigilance. Auparavant, le Comte Théâtre et le Comte Secteur 2 avaient rendu une visite de courtoisie aux contingentes adiennes de l'aménagement basé à Tézaï. Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour ces notes d'informations. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'informations. Merci.